Bonsoir, Alexia, tu nous entends ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Allez, on y va pour cinq questions pour le coach, Karim. Bonsoir coach, on suppose que, bien entendu, il y a de la déception ce soir. Mais quelle est votre explication dans un match où vous avez eu beaucoup d'occasions, vous n'avez pas marqué, le football c'est bien de bien jouer, vous êtes-vous d'accord, je suppose ? Oui, bonsoir. Vous avez eu beaucoup d'occasions cette soirée, mais vous n'avez pas réussi à signer. Il calcio est beau produire un bel jeu, mais c'est aussi important de réussir à mettre la balle en porte, concordant avec moi ? Je peux dire ce que j'ai dit aux jeunes, parce qu'ils étaient très tristes, mais j'ai dit d'être heureux, parce qu'ils ont fait une grande gare, si ce n'est pas la meilleure, c'est probablement la meilleure de l'année. À la fois, le calcio n'est pas juste, n'est pas correct, comme est-ce qu'il s'est passé cette soirée. Mais la squadra m'a beaucoup plu, si c'était une squadra qui méritait aujourd'hui de vincere, c'était notre. Je vais vous dire ce que j'ai dit aux joueurs aussi ce soir, c'est-à-dire que je les ai vus tristes, mais je leur ai dit qu'il ne fallait pas qu'ils le soient, qu'ils soient fiers, parce qu'ils ont fait un gros match. Je pense que c'était, si ce n'est le meilleur match, un des trois meilleurs matchs de la saison. Après, le foot, ce n'est pas toujours quelque chose de juste ou de correct, et ce soir, ça la pouvait, puisque s'il y avait une équipe qui devait gagner, je pense que c'était la nôtre qui méritait le plus. C'est-à-dire ? Bonsoir coach, sans tomber dans l'alarmisme, même s'il y a trois défaites de suite en championnat, est-ce que vous êtes inquiet pour la suite, notamment sur le point de vue offensif, ou vous n'avez pas réussi à concrétiser l'occasion ? Si, alors, sans arriver dans le melodramatique, parce qu'il n'est pas la fin du monde, mais c'est la terza sconfite du campionnat, de fila, c'est-à-dire qu'il y a quelque préoccupation, surtout du point de vue offensif, vu que cette soirée vous n'êtes pas réussi à signer ? Non, je suis vraiment orgulhoso de partir de cette soirée, la squadra a fait, vraiment orgulhoso, d'enalzare la tête et d'en aller avante, c'est une nouvelle gare après quatre jours. Non, honnêtement, moi je suis fière de l'équipe, je suis fière de ce qu'ils ont fait, je pense qu'ils auraient mérité plus, et maintenant il faut qu'ils gardent la tête haute et qu'on aille vers l'avant, et on a un match dans quatre jours à préparer. Oui, Mourad ? Oui, bonsoir coach, donc comme vous l'avez dit, vos joueurs ont été plutôt bons. Cette saison, il y a eu des matchs où votre équipe a peut-être été un peu moins bonne, mais tout tournait dans son sens. Est-ce qu'en fait, la grande différence entre ce match-là et par exemple celui que vous avez disputé à Angers, c'est simplement le manque de réussite ? Vous avez, simplement, on ne peut pas toujours avoir la réussite maximum, et aujourd'hui vous n'en avez pas eu du tout devant les buts, malgré des prestations similaires à certains matchs que vous avez pu faire. Si, l'ha detto lei stessa, stasera, avete giocato bene, i ragazzi sono stati buoni, invece a volte abbiamo visto, durante questa stagione, delle partite in cui hanno giocato meno bene, ma la fortuna vi a magari accompagnato. Quindi, rispetto alla partita, ad esempio, contro Angers, si può dire che stasera è mancata solo la riuscita, un po', la fortuna e il successo davanti alla porta ? Io non mi ricordo una gara che abbiamo vinto e non abbiamo meritato. Moi je me l'avais pas deux matchs avec une gare n'est-ce que nous avons mérité. Perché se mi parli di fortuna e sfortuna come fossi, stasera fortuna ci ha redatto intorno qualcosa, io non sono d'accordo. Io non penso sia che sia la chance o la malchance. Io non penso sia, non. Karim? Io comprendo bene che voi insistere anche su le buone cose che avete visto, ma con tre faiate consicutive nelle quali i contenuti non erano le stagione come potete fare per inversare la tendanza con i giocatori? Allora, stasera sta insistendo sul positivo che ha visto dei suoi giocatori, ma comunque siamo a tre sconfitte di fila, quindi anche se il contenuto delle partite era magari diverso una dall'altro, cosa pensa di fare per riuscire a capovolgere questa situazione con i giocatori? Io finirei subito per fare tutte le gare come abbiamo fatto stasera. L'unica strada è questa. Confermare la gara di oggi. Tutto, tutto, tutto di oggi. Per fare ogni domenica io finirei subito. Vuol dire che in genererò tutte in quel caso. Questa è stata in genererò per poterare il giocatori che abbiamo fatto oggi se poterò in genererò come abbiamo fatto in genererò tutti i dimanerò quindi quindi tutto ciò che abbiamo fatto è a fare e che è il punto di parto per avanti per avanti Questa è una domanda Questa è la domanda perché la scelta di far entrare Fab Gueye in difesa durante il primo tempo e come l'ha visto? Ha fatto una grande gara là perché andava siccome loro giocavano 3-5-2 noi ci servivano solo 2 difensori perché lui si alzava su la destra di loro lui ha fatto praticamente il centrocampista il ha fatto un gros match e come erano in 35-2 noi abbiamo bisogno di due difensori e quindi lui au final il gioiava un po' più alto il gioiava come un milieu di terra grazie grazie grazie